Paul Bourget, Le piège Cette histoire fut racontée devant moi, voici bien des années, à la table hospitalière d'une excellente femme, morte aujourd'hui, et dont c'était la passion de traiter la littérature grande et petite, l'académie et la bohème, les triomphateurs de la comédie française et ceux du théâtre libre, les auteurs d'un gros tirage et les raffinés à plaquettes sur papier de Chine. Ces messieurs se pressaient à ses succulents dîners et ils drapaient la patronne dès l'escalier. Les parisiens de 1880, c'était hier, et qu'il en reste peu, la reconnaîtront à ce détail. Elle servit de modèle, ou soi-disant, à une pièce fort malicieuse qui eut son heure de vogue. En réalité, cette émule attardée de Mme Geoffrin était une personne d'un cœur très chaud et d'infiniment d'esprit. Elle en fit la preuve dans la circonstance en demandant aux dramaturges en question « Puisque vous vouliez peindre un salon littéraire, pourquoi n'avez-vous pas choisi le mien ? » Avec cela, elle avait un pittoresque de grande bourgeoise peu commun chez les amphitryonnes de sa sorte. Je la vois encore, avec son visage de commère de l'ancien répertoire et ses yeux brillants d'intelligence, s'asseoir à sa table et installer devant elle une grosse sonnette. Elle la saisissait à pleine main et la secouait comme un bourdon quand un convive de marque allait parler. Une légende prétendait qu'un jour, un mauvais plaisant lui avait fait la farce de répondre, après l'avoir invitée par sa mimique à imposer ainsi le silence. « Oh, madame, ce n'était pas la peine, je voulais simplement redemander des épinards. » Une autre de ces habitudes consistait à poser au commencement du dîner des thèmes sur lesquels la conversation devait s'exercer, d'où cette autre légende, aussi peu exacte que la précédente. « Que pensez-vous de l'inceste ? » aurait-elle demandé à un illustre romancier. « Mon Dieu, madame, je ne m'étais préparée aujourd'hui que sur l'adultère. » Le mot est gai. Encore un coup, il n'a jamais été prononcé. Les sujets imaginés par cette affamée de causerie étaient moins suggestifs, comme on dit aujourd'hui. Ils se ressentaient, hélas, du pédantisme de l'époque. On en jugera, par celui qui servit d'occasion à l'anecdote que je vais rapporter, la moralité de La Fontaine. Mande de Chanfort et de Rivarol, du prince de Ligne et de Boufflet, de tous les conversationnistes délicats du XVIIIe siècle, frémissaient d'horreur. Le choix était une flatterie pour un universitaire récemment reçu sous la coupole. Vous devinez la suite des propos. Convient-il de mettre les fables du bonhomme entre les mains des enfants ? Et les érudits de citer Jean-Jacques ? N'y a-t-il pas une leçon d'égoïsme dans la cigale et la fourmi, de brutalité dans le loup et l'agneau, de désenchantement dans les animaux malades de la peste, et d'autres érudits de citer Kant et l'impératif catégorique pour flétrir ce verre, autour duquel finit par se concentrer le débat et ses doubles plaisirs de tromper un trompeur. Bref, ce dîner des célébrités parisiennes eut tourné comme tant d'autres à la conférence sorbonnique, n'eût été l'intervention, faut-il le dire, d'un coulissier, invité là, bien par hasard, et qui parla comme il suit, ou à peu près. De cette discussion, je n'ai retenu que son récit, tant il est vrai que vingt théories n'ont jamais valu un petit fait. « Me permettez-vous, madame, de vous soumettre une aventure à laquelle je me suis trouvée mêlée, et à vous, cher maître ? » Il s'était tourné vers le héros de cette académique agape, puis, sur un geste d'acquiettement, souligné encore par un coup de la sonnette, « Cela se passait à Nice, l'hiver dernier, dans un grand cercle de là-bas. Quand j'y arrivais, il n'était question que de la veine insolente d'un prince russe en train de gagner une fortune au Baccarat. Il avait levé, c'est l'argot du lieu, plus d'un demi-million aux membres du club. Aussi, les visages étaient-ils mornes autour du tapis vert malgré le beau temps et le carnaval ? Non, pas tous. Assise au milieu de ces pontes infortunées, un certain personnage me frappa dès le premier soir où j'assistais à cette fabuleuse partie par une joie mal dissimulée. C'était, et c'est encore, un des citoyens brillants de cette cosmopolite errante qui se promène, suivant les mois, d'Aix-les-Bains à Saint-Maurice, de Londres à Rome, de Biarritz à Paris, du Caire à Monaco, enfin, dans toutes les villes de plaisir où il y a une saison, autant dire des dîners fins, du luxe élégant, de la société galante et du jeu. Pourquoi ne vous nommerai-je pas le monsieur ? Il s'appelle Robert Darcy, très authentiquement, paraît-il, pour la joie de ceux qui croient à la prédestination des noms. Robert Darcy, cela ne vous a-t-il pas un air de scandale et d'élégance ? Quel pseudonyme d'escroc du monde, avec la sonorité de l'ensemble, l'équivoque du « da » qui invite à l'apostrophe l'aristocratie de les Grecs grecs, et l'homme à la physionomie de l'emploi. Pas d'âge, entre 35 très usés et 55 bien conservés. Un masque flétri, maigre et arrogant de grand seigneur ou d'enfonceur. Une politesse de diplomate ou d'aigre fin. Mais je ne tiens pas à vous intriguer. Sachez donc que le métier de ce dilettante de la haute vie est tout bonnement l'usure. Darcy est une variété très moderne de cette espèce, immortelle comme la prodigalité et l'imprévoyance, le prêteur à 15, à 20, à 60 et au-delà. Chez lui, la hideuse profession est si bien dissimulée sous le placeron à perles du viveur que, même averti, quand vous le rencontrerez, vous n'y croirez pas tout à fait. Vous vous direz ce que je me disais ce soir-là, en le regardant avancer d'un geste indifférent, de modeste louis, que les abattages du banquier ratissaient les uns après les autres. C'est drôle, un vieux routier de casino comme ce Darcy qui s'obstine à jouer contre une pareille veine. Et l'on raconte qu'il prête à la petite semaine. C'est un snob, voilà tout, et qui veut pouvoir parader deux mains devant des bateaux. Je l'entends d'ici. Je jouais hier au club avec Boris, ce que j'ai perdu, et il ajoutera « Comment vous ne connaissez pas Boris, le cousin de la grande duchesse Vera ? » Et les titres ronfleront. C'est le fond imbécile de ces existences d'Angadine et de Riviera, la vanité de la relation princière. Je raisonnais de la sorte comme un enfant malgré mon quart de siècle de bourse et de boulevard. Je pus m'en convaincre presque tout de suite. Parmi les figures de connaissances installées à cette table de Baccarat, j'avais remarqué aussi celle d'un charmant jeune homme, le fils d'un de mes collègues de la coulisse. Celui-là, vous me permettrez de ne vous dire que son prénom, René. Il est un marié et ce que j'ai à vous raconter lui ferait avoir une mauvaise presse chez les mères et les grands-mères. Ce n'était pas des louis qu'il avançait sur le tapis vert comme l'autre, c'était de beaux et bons billets. À chaque nouvelle retourne du banquier, son visage exprimait une mauvaise humeur grandissante qui s'exaspéra jusqu'à la rage quand il n'eut plus devant lui qu'un seul de ses précieux papiers bleus. Il le poussa sur le tableau et ne put retenir une exclamation devant l'inévitable râteau agrippant cette dernière mise. Il s'était levé. J'eus peur de son état d'excitation et je m'arrangeais pour l'arrêter au passage. « Seize, passe de suite hier, me dit-il sans montrer le moindre étonnement de notre rencontre, sans me demander de mes nouvelles ni de celles de son père. Seize, vous entendez et dix-neuf aujourd'hui. J'en suis pour trente mille francs en deux séances. Vous avez joué trente mille francs contre cette main, m'écriai-je. Vingt mille, rectifia-t-il, mais je devais les jouer. On n'a jamais eu dix-neuf passes de suite, jamais, jamais. Dix mille francs hier, dix mille francs tout à l'heure. Je vous ai dit trente mille parce que, pour les avoir, c'est dix mille francs qui m'assurait ma revanche. J'ai dû signer des billets juste pour le double. Ah, l'argent est cher à Nice. Du bon cent pour cent, fige, vous allez bien. Et encore, Darcy s'est fait prier, me répondit-il, car c'est cette canaille à qui j'ai dû m'adresser. Il me montrait son élégant gossebeg, il me montrait son élégant gobsèque avec la pointe de son cigare, mais prudemment, d'un geste où il y avait un singulier mélange de rancune et de respect, d'indignation et de déférence. Le joueur le plus irrité ménage toujours dans le plus âpre prêteur une ressource possible pour la prochaine culotte. Et il continuait, en m'attirant plus loin et à voix basse, il reste là, le requin, à guetter d'autres victimes. Il a l'air de jouer, il surveille ses proies. Savez-vous qu'il a commencé cette infâme spéculation avec 100 000 francs de capital il n'y a pas plus de 10 ans et qu'il est 4 fois millionnaire ? Son calcul est simple, il ne prête sur signature qu'aux gens comme moi dont il est bien sûr qu'ils paieront. Des autres, il exige un gage. Par exemple, aux femmes, ils n'avancent rien que sur quelques solides bijoux et il s'y connaît. Il commandit une grande maison de la rue de la Paix. Tout le monde ici sait à quoi s'en tenir sur son compte et tout le monde fait semblant d'ignorer qu'il n'est qu'un ignoble usurier. Moi, tout le premier. Ah, si j'arrive jamais à me guérir des cartes, je vous promets qu'il ne connaîtra plus mon coup de chapeau. En attendant, il va falloir rentrer à Paris, gagner de quoi faire honneur à ma signature. Quatre effets, un tous les trois mois, d'ici à un an. Vous ne me vendrez pas à mon père, au moins. Je vous affirme que je ne m'emballe pas. Je sais le baccarat. Mes 16 abattages, hier, 19 aujourd'hui, non, ça ne s'est jamais vu. Si je ne savais pas que le boyard qui tient la banque a un million de roubles de rente, je croirais à une portée. Adieu, je pars cette nuit. Le sieur Darcy exigerait du 200% si je lui redemandais une avance. La côte d'Azur n'est plus dans mes prix cette année. Je cours retenir mon fauteuil lit et je prends le premier rapide. Trois jours après cette conversation, où vous aurez reconnu l'incohérence du jeu et de la genèse, je me retrouvais dans la même salle à la même heure. Darcy était là qui jouait encore. Cette fois, ses yeux bruns, d'un éclat si vif et si mobile dans son mince visage figé, avaient pour moi leur vraie signification. Le boyard, comme avait dit mon jeune ami, tenait toujours la banque. Maintenant, il perdait tout ce qu'il voulait. Retournait-il un six, les deux tableaux avaient sept. Un sept, ils avaient huit. Un huit, ils avaient neuf. Demain, dans une heure peut-être, il aurait, lui aussi, recours à l'implacable prêteur. Il emprunterait au même taux que cet étourneau de René, non pas dix mille francs, mais cent mille, mais deux cent mille. Je lisais cette certitude du gros coup très prochain dans les prunelles de la vie de Darcy qui continuait, quel trait de caractère, à ne ponter contre la plus évidente des veines que son minime Louis. Mon intérêt devant cette petite scène de mort était si fort surexcité que je ne pus m'empêcher d'y associer mon compagnon de ce soir-là qui se trouvait être Léon Bordin, le peintre. Vous savez, ou vous ne savez pas, qu'il possède un don de caricature supérieur, s'il est possible, à son talent comme portraitiste. En attirant son regard sur l'usurier, j'avais une vague idée de venger René et les autres victimes de cet affreux homme. C'était incité Léon à quelqu'une de ses charges qui stigmatise les laideurs secrètes d'une âme à travers celle d'une physionomie. « On m'avait raconté cela de ce Darcy, s'écria-t-il, et je n'y avais pas trop cru. Alors, c'est vrai. D'ailleurs, quand il ne se surveille pas, tiens, en ce moment, quelle tête, quelle mâchoire et quels yeux ! » Puis, après une minute de silence durant laquelle il demeurait immobile comme s'il photographiait mentalement le bonhomme, « Tu me dis qu'il prête volontiers sur les bijoux ? Cela me donne envie d'essayer sur lui un tour que j'ai lu dans de curieux mémoires, ceux d'un monsieur d'Estourmel. Tu ne les connais pas ? Il y a là l'histoire d'une escroquerie à Rome qui m'a toujours fait regretter d'être honnête homme tant c'est du joli travail de mystificateur. Voilà une occasion ou jamais. Je vais. Non, je ne te raconterai pas la chose. Je veux te ménager la surprise. Promets-moi de ne pas m'interroger d'abord, de m'aider ensuite. Sois tranquille, cela ne t'engage pas à beaucoup et moi, je te promets que d'ici à pas bien longtemps, vers la fin de la semaine, avant peut-être, si je réussis, ce benet de René X aura retrouvé pour 10 000 francs des effets que ce coquin a eu l'infamie de lui faire souscrire. Les 10 autres 1 000 francs, Darcy les a versés. On les lui doit et ils seront payés. Oui, je vais lui faire cracher son 100% d'intérêt. Mais je t'avertis qu'il s'agit de lui servir une farce un peu sévère. Sévère, avec un pareil brigand, va de l'avant et compte sur moi. Je m'engage à ne pas te poser de questions et à t'aider tant que tu voudras. Es-tu content ? Et à ne pas m'embêter de morale ensuite, ainsi sa-t-il. Et à ne pas t'embêter de morale ensuite, répondit Jean Rian. Vous avez vu Bordin jouer dans les petites revues des Mirlitons. C'est là que nous nous sommes liés à nous tutoyer. Vous savez comme il excelle à ce grimet. Il a d'ailleurs du sang polonais dans les veines. Sa grand-mère était une comtesse gorka, rien de moins. Il doit à cette hérédité, ce génie de simulation qui fait qu'il se déguise pour un rien avec délice. Il avait parlé de farce, j'allais sans doute assister à une de ces bouffonneries à froid où le rapin reparaît dans l'artiste arrivée. Il y avait bien ce mot d'escroquerie qui aurait dû m'inquiéter et cette insistance à m'interdire d'avance tout reproche. Ma curiosité n'en fut que plus intriguée. J'avais promis de ne pas interroger le mystificateur. Je n'avais pas promis de ne pas le deviner. J'allais donc, aussitôt que nous nous fûmes quittés, demander dans une librairie puis dans une autre ces mémoires de Destourmel dont il voulait mettre un épisode en action. Je ne trouvais point le volume. Je n'étais donc pas renseigné davantage sur les intentions de mon camarade lorsque je me retrouvais en face de lui le lendemain à déjeuner. « J'ai bien travaillé » commença-t-il. « Je me suis fait présenter à ce Darcy pas plus tard que ce matin sur la promenade des Anglais. Oh, je ne suis pas fière. Nous sommes déjà les meilleurs amis du monde. Je lui ai confié ma terreur des jeux de hasard, le 30 et 40 notamment, qui m'ont, lui ai-je raconté, trop échaudé, ça c'est trop vrai, et mon goût des jeux de commerce, du whist en particulier. Inutile de te dire que j'avais pris mes informations. Mons d'Arcy a l'habitude de venir au cercle toutes les après-midi à 5 heures et il y fait le whist comme par hasard jusqu'à 7. C'est avec nous, si tu le veux bien, qu'il jouera aujourd'hui. « Tu ne vas pas me proposer de le plumer pour rendre petit René ses 10 000 francs ? » fit Jean Rian. « Et ta promesse de ne pas m'interroger ? » répondit-il du plus grand sérieux. « Tu joueras comme tu l'entendras. Je te demande seulement vers le milieu de la partie de me dire « Mais je ne te connaissais pas cette bague, mon cher Bordin, et tu me prieras de te laisser regarder de plus près ce rubis que j'aurais aux petits doigts. » Il avait sorti de sa poche une bague ancienne dans l'ordre de laquelle était enchassée, en effet, une pierre d'une grosseur et d'une eau admirables. « Elle me vient de ma grand-mère polonaise, » me dit-il tandis que je l'examinais. « La bonne femme en véritable slave a eu dans son temps la folie des bijoux. J'ai à peu près brocanté tout ce que nous avions hérité de ses écrins dans mes jours de dèche avant les portraits à 5 000 francs l'un dans l'autre. J'ai gardé ce rubis à cette époque comme une poire pour la soif. Je suis joliment content aujourd'hui de ne pas l'avoir vendu. On m'en a offert 2 000 louis pourtant. Et puisque nous avons commencé à parler argent, continua-t-il, « Veux-tu compter s'il y a bien là-dedans 10 billets de 1 000 ? » Il me tendait une enveloppe dont je vérifiais le contenu et sur ma réponse affirmative, « C'est ici le point le plus délicat de ta complicité. Il faut que tu ailles porter ces 10 000 francs à Darcy cet après-midi même. Il est chez lui, je le sais. Tu lui diras que tu as été chargé par le père de René de retirer immédiatement deux des effets signés par son fils. « Je ne comprends pas, » répondis-je après quelques secondes d'un débat intérieur où la curiosité l'emporta sur ma répugnance à mentir même à M. Darcy. « Mais j'ai promis, je ferai la commission. » L'usurier s'était habitué, de par sa profession, à de pareils règlements. Ce que celui-ci avait d'indirect et de actif ne parut point l'étonner. Si quelque scrupule me fût resté, je l'aurais perdu à l'entendre me dire en me remettant les deux effets « Répète-le bien à M. X. Il me nomma le père de René. Je n'ai prêté cet argent à son fils que pour l'empêcher de tomber dans certaines griffes. Et j'étais bien décidée à lui donner du temps, tout le temps qu'il aurait voulu. Je lui en donnerai pour le petit reliquat s'il le désire, encore un coup, tant qu'il voudra. » C'était le ton du viveur aimable et facile que le compagnonnage de fête rend indulgent pour les folies de la jeunesse. Cette hypocrisie me fit une telle horreur que je désirais passionnément le succès de la farce un peu sévère proposée par mon camarade. Ce fut donc sans la moindre hésitation qu'assise à la table du Ouïs quelques heures plus tard, je prononçais la phrase convenue sur la bague. Tout s'était passé comme le peintre l'avait annoncé. Nous avions retrouvé Darcy au cercle et nous avions organisé avec lui et en quatrième comparse la partie projetée. « C'est un bijou de famille ? » répondit Bordin à ma question et en riant « C'est bête comme chou. Je ne porte cette bague que pour jouer et comme fétiche. Elle est trop voyante pour se promener avec elle. Mais ne t'extasie pas sur la pierre, elle est fausse. » « Fausse ? » s'écria presque involontairement Darcy. « Avec cet éclat, ce n'est pas possible. » Je continuais à ne voir gouttes dans le plan de mon ami. Pourquoi dépréciait-il de la sorte et contre l'évidence un objet dont il m'avait dit lui-même l'énorme valeur ? En tout cas, s'il avait voulu piquer au vif la curiosité de l'exploiteur des victimes de Monte Carlo, en même temps que la mienne, il avait réussi. « Oui, fausse ! » répéta-t-il avec son flègme d'imperturbable comédien. « Parfaitement fausse ! » Il avait ôté l'anneau de son doigt et me l'avait tendu. Je le tendis à mon tour à Darcy dont les yeux avaient repris leur expression si particulière de la veille alors qu'il assistait à l'effondrement de la chance du boyard. « Pour une pierre fausse, » dit-il, « ce rubis est monté d'une façon extraordinaire. » « Aussi, mon père a-t-il toujours pensé, » reprit Bordin, « que l'on avait donné à réparer ce bijou chez un joaillier infidèle qui a substitué ce faux rubis au véritable. » « Ce n'est pas de l'ouvrage français, cette orfèvrerie. Vous le voyez bien. » « Ah, il a été très étonné quand, après la mort de ma grand-mère, nous avons trouvé, parmi les objets de valeur, un faux rubis de cette taille. » Le testament ne nous laissait pas de doute. « En effet, » répondit Darcy, « après avoir considéré l'anneau de tout près et dans tous les sens, c'est un travail fait par un très habile artiste, très habile, » reprit-il en rendant la bague et la partie de Ouïs continua. Mais les distractions de l'usurier prouvaient combien il restait préoccupé. De quoi ? Ses continuels coups d'œil du côté du rubis le disaient assez. Bordin semblait ne pas s'en apercevoir. Moi, qui savais ses intentions, j'observais qu'il se comportait avec sa bague comme le chasseur d'alouettes avec le miroir. Ses mains allaient et venaient au milieu des cartes présentant sans cesse le rubis sous un angle, sous un autre et la pierre jetait ses feux à croire qu'elle était un talisman conscient de sa besogne vengeresse. Quand nous nous levâmes de la table à jeu, le charme avait opéré. Darcy s'approcha du peintre avec un embarras dont j'eus l'explication dix minutes plus tard, le temps que Dural rappartait. « Ça prend ! » me dit mon ami avec un rire gay. Ce Destourmel n'avait pas menti. Le coup est sûr. Le Darcy vient de me demander si je voulais lui confier ma bague pour 24 heures. Il désire faire dessiner la monture. « Tu la lui as prêtée ? » « Alors, c'est exact, le rubis est faux. » « Le rubis est vrai. Je t'ai déjà dit qu'on m'en a offert 40 000 francs. » « J'y suis. Il va le porter chez un joaillier. On lui dit sa valeur. Il revient demain te raconter qu'il a perdu, persuadé que tu ne bougeras pas pour une pierre que tu crois fausse. Tu le menaces de le faire arrêter et tu profites de sa terreur pour lui arracher les deux billets que lui a signés René. » Darcy rentre dans ses 10 000 francs qu'il a réellement avancé, mais plus d'intérêt. Et, comme disent les gens de loi, ce sera justice. « Puissamment raisonné, » me répondit Bordin avec une ironie dont je ne me fâchais point. J'étais trop intéressé par l'énigme. « Tu me dispenseras de te répondre, » continua-t-il. « Ce sont nos conventions. Je te demande seulement d'être très exact au cercle demain à 4h30. Darcy sera là. Moi, j'arriverai à 5h. Il emploiera ses 32 minutes à t'interroger sur mon compte. Tu lui diras de quelle famille et je sors et qui sont les Gorky si, par hasard, il en ignore. Il te demandera si je suis riche. Tu lui raconteras que je l'ai été, mais que je vis très cher et que le jeu me coûte gros. Enfin, arrange-toi pour qu'il me croie besogneux. Vous pensez bien que je ne manquais pas au rendez-vous. Darcy s'y trouvait en effet. J'admirais que mon camarade eût deviné avec cette exactitude les questions que me poserait l'usurier, évidemment mordu d'un frédétique désir d'acheter ce rubis qu'il savait vrai et dont il supposait que son possesseur le croyait faux. L'énormité du gain l'attirait au point de lui donner une fièvre d'impatience. « Vous êtes bien sûr que votre ami viendra aujourd'hui ? » finit-il par me dire après avoir regardé plusieurs fois sa montre. « Bien sûr, » lui répondis-je, « nous dînons ensemble. » J'ai à lui rendre le rubis qu'il a bien voulu me confier. Il me regardait tout en tirant de sa poche la bague soigneusement enveloppée et la soupesant. Je ne bronchais pas sous ce regard où je pouvais lire la tentation du vol à coup sûr. « C'est une curiosité qu'une pierre fausse de cette beauté. » Et la monture ? J'en reviens à ce que je disais hier. C'est une merveille. Il faut que cette concesse Gorka ait été bien riche pour s'amuser à des fantaisies aussi coûteuses et aussi inutiles. Je connaissais M. Bordin comme peintre. Je ne le connaissais pas comme millionnaire. « Aussi ne l'est-il ni peu ni prou, » répondis-je et je continuais mon rôle de compère en débitant sur les prodigalités de l'artiste et sa manie du jeu des phrases passablement embarrassées. « Ce pouvait être le remords de ma bénisance à l'égard d'un ami. » D'ailleurs, Bordin se chargea de justifier ce racontage en surgissant d'un salon la mine sombre, l'œil irrité, le geste nerveux. Jamais acteur consommé n'a mieux joué au naturel le célèbre personnage de Régnard. « Le voici, ses malheurs sur son front sont écrits. Il a tout le visage et l'air d'un premier prix. » « Ah, vous m'avez rapporté ma bague, monsieur, » dit-il à Darcy brusquement après un bon jour à peine poli. « J'ai eu bien tort de vous l'apprêter. Je ne l'avais pas et c'est cela qui m'a porté la guigne. » « Est-ce grotesque, mon cher ? » ajouta-t-il en s'adressant à moi. « Je vais, après déjeuner, entendre un peu de musique à Monte Carlo. On n'a qu'à ouvrir les yeux quand on est là pour se convaincre qu'il ne faut pas y jouer. » « Qui a payé ce luxe prodigieux de bâtisses, de terrasses, de fleurs ? » « Qui ? » « Les personnes du tapis vert. » « Eh bien, mon cher, tu envois un. J'ai joué, j'ai perdu. Ne me demande pas combien. Vrai, je suis trop mécontent de moi-même. » Il s'était approché du feu en se lamentant ainsi après avoir passé à son doigt la bague restituée. Et le dos tournait à la flamme, les mains dans les poches de derrière de sa jaquette, il commença de chauffer ses semelles en levant ses pieds l'un après l'autre sans plus paraître prendre garde ni à Darcy ni à moi. Au lieu de s'en aller, comme il eût été naturel après cette algarade, l'usurier demeurait immobile. Il avait aux lèvres des mots qu'il n'osait pas prononcés. Il alluma un cigare pour se donner une contenance, tout comme avait fait mon jeune ami René, sa victime, dans la pièce voisine l'autre soir et, comme René encore, il m'attira un peu à l'écart pour me parler à mi-voix. « Monsieur Bordin a l'air bien ennuyé, me dit-il. Vous savez, s'il a besoin d'une petite avance, je me trouve être en fond. J'ai gagné par hasard au baccarat. Et comme j'admire beaucoup sa peinture, mais beaucoup, enfin, je serai trop heureux. Mais j'y songe, je fais collection de bagues anciennes. Je lui achèterai très volontiers la sienne. Nous y sommes, pensais-je, mais du diable si je vois où nous allons. Et tout haut, pourquoi ne lui demandez-vous pas vous-même, cher monsieur ? Puis, comme Bordin relevait la tête du geste de quelqu'un qui entend qu'on cause de lui, M. Darcy me parlait de ta bague. Elle lui fait envie pour sa collection. Il désirerait savoir si tu serais disposé à la lui céder. Vendre ma bague, celle-ci, fit le peintre en levant sa main et regardant le rubis. Il eut sur son expressive physionomie l'étonnement du décavé qui aperçoit soudain une chance de recommencer qu'il n'espérait plus. Ce fut ensuite un froncement de sourcil, un frémissement de la lèvre, le remords de l'enfant prodigue devant une relique sacrée. Oh, le merveilleux comédien ! Le tout achevé par un ossement d'épaule, un rictus amer, la mimique du découragement devant l'absurde. Et, se tournant vers Darcy, « Mais vous savez aussi bien que moi que cette bague n'a aucune valeur, aucune, puisque le rubis est faux. Je sais, il y a la monture. Ce que vous me donneriez serait insignifiant par rapport aux souvenirs que cette verroterie me représente. » « Je suis collectionneur, monsieur, répliqua simplement l'usurier. Cet autre comédien, mais moins inoffensif, esquissait, lui, le sourire bonhomme de l'amateur sur le point de faire une folie qui se l'avoue mais qui va la faire. Par conséquent, continua-t-il, « Cette bague, avec sa pierre fausse, a pour moi, rien que par son style, autant de prix qu'elle en a pour vous, plus peut-être. Vous avez d'autres bijoux de famille et cette monture est unique dans son genre. Que diriez-vous si je vous en offrais ? » Et sa voix se fit hésitante. « Quatre mille francs. » « Quatre mille francs, » répéta Bordin comme abasourdi par l'énormité du chiffre. Il regarda de nouveau la bague et, hochant la tête, « Ma foi, non, c'est plus de dix fois ce qu'elle vaut. Mais qu'est-ce que je ferais de quatre mille francs ? » Et puis, cette bague n'est pas seulement un souvenir. « Je vous ai déjà dit que c'est mon fétiche. » « Cinq mille, alors ! » ainsi sa Darcy. « Cinq mille ! » répéta encore le peintre et, renouvelant son manège, il se remet à regarder la bague. De recheve, son sourcil se fronce, sa lèvre frémit, son poing se crispe. Enfin, la plus étonnante simulation d'un débat de conscience que j'ai jamais vue. Et, brutalement, achant ses mots, « Puisque vous avez une telle envie de cette bague, monsieur, au point de vouloir la payer un prix absurde, je consens à vous la vendre. Ce sera dix mille francs ou rien. Donnez-les-moi et ce rubis faux est à vous. Moi aussi, je tiens à cette bague beaucoup. Mais du moins, ça aura valu la peine. » Il avait retiré l'anneau de son petit doigt en formulant cette offre avec une espèce d'égarement et en détournant les yeux. Les paupières de Darcy bâtirent sur ses prunelles tant son émotion était intense. Il prit, sans mot dire, dans ses poches son portefeuille, dans son portefeuille, une liasse de billets de banque, sans doute ceux que je lui avais comptés la veille, oh, ironie, pour avoir les deux effets de mon jeune ami. Il tendit le paquet à bordin qui lui tendit la bague. Puis, comme s'il eût eu honte de son honteux marché, le petit-fils de la comtesse Gorkam saisit le bras et m'entraînant comme un forcené du tapis vin qui court prendre sa revanche. « Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud, me dit-il. Il est cinq heures et demie. À six, nous sommes à Monte Carlo. Avant dîner, je me suis refait de tout ce que j'ai perdu. Que veux-tu parier ? » À peine étions-nous sortis du cercle qu'il éclata du même rire gai que je lui avais vu la veille en répétant « Ça y est, ça y est ! » et solennellement « Laissez passer la justice du roi ! » « Tiens ! » continua-t-il « Comprends-tu maintenant ? » Et il retira de sa poche une bague exactement, absolument pareille à celle que je lui avais vu remettre tout à l'heure à Darcy contre l'alias des billets de banque. Puis, Goyeux, c'est la même bague, seulement celle-ci est la vraie. Ma chère grand-mère Gorka avait la folie des bijoux, je te l'ai déjà dit. Elle ne quittait jamais ses pierres, même en voyage. Son mari, lui, était un avare. C'est invraisemblable en Pologne, mais ça est. Il imagina de faire faire un double des plus belles parures de sa femme avec des diamants, des saphirs et des rubis faux et chaque fois qu'elle se mettait en route, c'était ses bijoux en toque qui la forçaient à porter sur elle par peur d'une mauvaise rencontre. Voilà comment je me trouve à voir ces deux bagues. Si tu regardais dans l'intérieur, tu verrais que celle-ci a une très petite croix. C'est réellement la seule différence entre les deux. J'avais au doigt ce vrai rubis hier et je l'ai laissé emporter à Darcy en lui disant qu'il était faux. Le digne homme a couru tout droit chez un joaillier faire examiner la pierre. Le joaillier la lui a garantie vrai. Darcy m'a pris pour un bon jobar. Le lui ai-je bien posé, le personnage du fils de famille qui n'a jamais vérifié un compte à plus forte raison un bijou ? Répond. Il jubile le drôle en ce moment. Pense donc, il est persuadé que par bêtise et pour n'être pas allé moi-même chez un expert, je lui ai vendu 10 000 francs ce bijou qui en vaut 40. Je l'attends à demain. Mais avoue que c'est bien manœuvré. Je n'ai pas le mérite de l'invention. Encore une fois, j'ai pris l'idée dans ces mémoires dont je te parlais. Il reste qu'il y a la manière. Ainsi, le rubis que tu viens de lui vendre était faux, mais criais-je littéralement stupéfié par cette révélation. Faux, tout ce qu'il y a de plus faux, comme j'ai eu l'honneur de le déclarer à Darcy lui-même. Je te prends à témoins que je ne lui ai pas menti. Ce rubis faux est à vous. Sons mes propres termes, oui ou non ? Oui, mais tu venais tout en affectant de chauffer tes mains au feu, de remplacer la bague vraie par l'autre et il croyait acheter la bague vraie. Et par conséquent, m'escroquer. Où veux-tu en venir ? À ceci, que je ne peux pas supporter d'avoir participé à ce que tu appelles une farce un peu sévère et qu'il y ait quelque chose de plus... J'avais ta parole que tu ne ferais pas de morale, interrompit Bordin sans cesser de rire. J'étais sûre que tu ne la tiendrais pas. Mais ce que je voulais, moi, c'était de mystifier un coquin. Je l'ai fait. Il m'est parfaitement égal que ce nigo de René X emprunte son argent à 100%. Donc, libre à toi de rétablir la situation en l'état. Tu as les deux effets de ce jeune fou en poche. Rentre au cercle. Va raconter au seigneur Darcy le procédé, vif, j'en conviens, que nous avons employé pour les ravoir. Restitulez à notre victime et rapporte-moi le faux rubis. J'y vais, répondis-je et je marchais en effet dans la direction du cercle. Puis, je m'arrêtais et, retournant brusquement, je vis Bordin qui me regardait toujours en train de rire. Non, fis-je, non, je ne peux pas. C'est toi qui as peut-être raison. Ce brigand a voulu te voler après avoir volé René. Il n'a que ce qui mérite. Et pour finir de lever tes scrupules, je me charge de lui faire accepter à lui-même la leçon, dit Bordin. Tu n'as qu'à te trouver de nouveau au cercle demain à la même heure. Crois-moi, ces canailles seraient moins triomphantes si les honnêtes gens leur prouvaient quelquefois qu'ils savent se servir des mêmes armes. Vous avouerais-je qu'en dépit de mon acquiescement, j'éprouvais une gêne singulière lorsqu'en entrant au cercle le lendemain avec mon ami, je vis dans la pièce où s'était joué la scène de la veille Darcy qui surveillait la porte. Le brigand avait sur son visage une arrogance qui passa dans sa première phrase. « Je vous attendais, messieurs, nous dit-il en nous associant, son mystificateur et moi, dans un même pertinent bonjour. Vous avez gagné votre pari car c'était un pari, n'est-ce pas ? » « Quel pari ? » demanda le peintre avec un air « Dieu, que je voudrais que vous l'eussiez vu et ce regard d'enfant étonné et que vous eussiez entendu ce son de voie. « Quel pari ! » « Celui de votre bague ! » répéta l'usurier avec une colère grandissante. « Ne continuez pas cette comédie, monsieur, où je croirais... » « Que croiriez-vous, monsieur ? » fit Bordin. « Il vous a plu de m'acheter à un prix déraisonnable une pierre fausse que je vous avais déclarée fausse devant témoin. » Il me nomma et aussi le quatrième partenaire de notre table de huisse. « Auriez-vous cru par hasard me payer dix mille francs un rubis vrai qui en aurait valu quarante mille, mais alors, monsieur, qui êtes-vous ? » Et le mépris aux yeux, l'outrage à la bouche, « Lorsqu'on fait le métier que vous faites et qu'on prête à de pauvres petits garçons décavés comme eux, ils nomment à René, dix mille francs alors extorquant leur signature pour vingt mille, on doit s'estimer trop heureux de n'être obligé à des restitutions que de temps à autre et par des procédés aussi doux. Si vous considérez que vous avez à vous plaindre de nous dans cette affaire, nous prendrons comme juge les membres du comité du cercle puisque tout s'est passé ici. Vous ne voulez pas ? Alors, renoncez aux attitudes indignées et consolez-vous en pensant que vous rentrerez dans les dix mille francs que vous avez réellement déboursé à monsieur X et que vous aurez cette bague comme intérêt. Je vous la laisse pour votre collection. C'est du bon 7%, je vous assure, car la monture est très curieuse. Avez-vous dans votre vie écrasé de votre canne une vipère ? Sa hideuse tête plate n'exprime pas plus de rage impuissante que le masque convulsé de l'élégant Darcy pendant que l'exécuteur lui parlait, car c'était vraiment à cette minute un exécuteur et devant lequel l'autre ne put pas tenir. Il quitta la pièce brusquement et Bordin me dit, non sans une petite imploration dans l'arrière-fond de ses prunelles ? Il ne répond rien, tu l'as vu. Ne dis plus que j'ai peut-être raison, mais que j'ai eu raison tout court. Oui, lui répondis-je, tu as eu raison. La Fontaine, le peintre et le coulissier avaient-ils en effet raison ? Ou tout au contraire, le maréchal de Turenne qui tenait parole à des voleurs ? Ce sont des voleurs, disait-il, mais moi, je suis Turenne. Il y a de quoi fournir matière à des disputes plus interminables que celle qui s'agita, cette anecdote une fois contée autour de la table de madame ? J'allais la nommer. Décidez-vous-même, lecteur.